La créativité, c'est de la partouze. L'innovation, c'est du taux de naissance. Malheureusement, on parle trop d'innovation et on ne le fait pas assez souvent. L'innovation, c'est dans notre société, créer des nouveaux produits, proposer des nouveaux services et par là, permettre que notre société existe une fois que ce que l'on fait aujourd'hui sera dépassé. En réalité, l'invention est le résultat d'une démarche qui cherche à améliorer la vie de nos concitoyens, d'améliorer nos services, de se rendre la vie plus facile, bref, de vivre un peu plus heureux. Et l'invention n'est que la particularité que l'on trouve, qui permet de la protéger, de trouver quelque chose d'unique que les autres ne faisaient pas avant. Mais l'objectif n'est pas l'unicité, l'objectif n'est pas l'inventivité. L'objectif, c'est de rendre un service, de trouver une fonction ou d'améliorer la vie des gens. 95% de notre activité est de la rénovation et faire que demain matin soit un peu meilleur qu'aujourd'hui. C'est de la rénovation, ce n'est pas encore de l'innovation. L'innovation, c'est imaginer ce que sera après-demain sans référence à avant-hier. Premièrement, la créativité en soi ne sert à rien. Il faut commencer par aimer ses patients, il faut commencer par aimer son environnement, il faut créer un état de confiance. La confiance est la clé de l'innovation. En réalité, on ne peut innover que dans un état de confiance et dans un sentiment de réduction de l'injustice. Donc, c'est ces deux paramètres qui sont la clé de l'innovation. Une fois qu'on a peu créé et à la fois un état de confiance et le sentiment de ne pas être trop injuste, on peut avoir des fleurs qui s'ouvrent. Un point clé, c'est l'esprit d'équipe. Il n'y a pas d'inventeur seul. J'ai reçu un prix, mais c'est tellement injuste envers toutes mes autres collègues qui ont participé à ces inventions. Et ce n'est pas moi devant et eux derrière, c'est eux devant et moi derrière. Maintenant, mon nom apparaît, mais sans l'équipe, rien ne se fait. Et l'important, c'est cet esprit d'équipe, ce respect mutuel et cette multiplicité des avis. La difficulté, c'est que la spécialisation nous pousse à aller encore plus profond dans ce que l'on connaît déjà. Alors que l'innovation, c'est être curieux et s'intéresser à ce que l'on ne connaît pas. Et l'innovation est souvent la combinaison des deux, la combinaison de la spécialisation et la combinaison de la diversité. Le problème du monde, c'est qu'il change par étape. Très longtemps, on garde une direction et soudain, on change d'orientation. Le problème, c'est de sentir ces moments-là. Par exemple, on a longtemps travaillé sur le soudage du bois. Comment souder du bois ? Et un ami s'est dit, mais finalement, le bois et l'os, c'est la même chose. Et de là, on est parti à essayer de souder de l'os. Tous les médecins disaient, ce sera impossible. Ils nous expliquaient avec des mots latins qu'il y aurait des problèmes de nécrose, qu'il y a des températures. Enfin, ce n'est pas possible de fondre à 200 degrés un polymère dans un os vivant. Et pourtant, on l'a fait. Et pourtant, ça marche. Donc la surprise, c'est que ce que l'on pense impossible est peut-être possible. Et ce que l'on pense dangereux n'est peut-être pas si dangereux que ça. Et seule l'expérience, seule la tentative permet de reconnaître si un danger existe ou n'existe pas. Comment est-ce qu'un arbre est fixé dans le sol ? Il n'est ni vissé, ni cloué, ni rifeté. Il est ancré de manière fractale dans un sol relativement peu stable. Et c'est cet ancrage fractal qui crée sa stabilité. Et ce qu'on a refait, c'est au travers de quelques secondes, par la fusion d'un polymère sous ultrasons, une pénétration fractale d'un polymère dans la structure poreuse de l'os. Et par là, un ancrage de meilleure qualité qu'un système vissé, sans tension, donc sans réaction du corps. Et cette surprise-là, on ne le savait pas au départ. Ce qu'on pensait simplement, c'est que l'os et le bois, c'est la même chose. Ce qu'affirmaient, beaucoup de gens affirmaient que ce n'était pas le cas. Donc si on avait été des spécialistes du bois, on n'aurait jamais soudé de l'os. Si on avait été des spécialistes de l'os, on n'aurait jamais essayé de souder dedans. Voilà une implication. On a passé du soudage du bois au soudage de l'os. Dans le cas présent, c'est du maxilofacier. Donc on a un enfant qui est né avec la fontanelle soudée. Il a fallu donc lui retirer le cuir chevelu. Il a fallu lui enlever la calotte crânienne, recréer une fontanelle. Il faut remettre les morceaux du puzzle ensemble. La plaque en polymère, c'est un polylactite qui va permettre de fixer les éléments de l'os. D'abord, on perce avec un petit perceur le corticalis pour rentrer dans la partie spongieuse de l'os. Ensuite, elle est d'un instrument qui ressemble plutôt aux appareils de détartrage dentaire, aux ultrasons. On vient fixer un tout petit clou en polylactite lui-même qui va se mettre en fusion et pénétrer comme les racines d'un arbre dans la partie poruse de l'os, en enlevant par là toutes les tensions et en permettant de souder directement le clou avec la plaque et en émettant toute rotation. Cette opération a été répétée déjà plus d'un million de fois. On a plus de 20 000 enfants qui ont été opérés. Il y a plus d'un million d'implants. Ici, vous voyez le système qui fonctionne. Quand la lampe s'allume, c'est que l'ultrason fonctionne. On met le melt en fusion. On lit directement le polymère et l'os. Et par là, on obtient une beaucoup plus grande rigidité et une très grande résistance avec une tenue immédiate. Une fois que l'enfant sera réopéré, on verra que l'intégralité du polylactite sera résoblée par le corps humain. Il n'y aura pas une deuxième opération nécessaire. Donc, on sauve environ deux autres opérations et on n'a pas de post-opérations. Il y a les Smartines en Allemagne qui actuellement commercialisent ce produit et sur un million d'implants, on n'a pas encore eu un seul rejet ou un seul problème technologique. Je suis arrivé à la conclusion bizarre qu'en réalité, l'être humain est un bonobo créatif. On est des cousins des singes, même si on se prend pour les fils de Dieu. Et cette cousinité ou cette approche fait qu'on a créé un monde incroyable, d'une beauté au niveau artistique, culturel, architectural, sociétal extraordinaire. Donc, l'homme est viscéralement créatif. C'est dans la profondeur de ses gènes. Pourquoi cet homme si créatif peut être aussi résistant à la nouveauté ? Finalement, l'être humain et l'eau, c'est la même chose. On est des molécules qui ont différents états, non pas d'agrégation, mais mentaux. L'état mental gazeux serait la représentation du monde de la créativité. Ça se définit par les rêves, par la liberté, par l'invention, le fantasme, l'explosion, le chaos, l'illusion. C'est dangereux. Il y a le mirage. On peut se tromper. Le deuxième état, c'est l'état mental liquide. C'est l'école. Le centre de gravité, c'est l'évolution. Le centre de gravité, c'est la formation. On peut condenser un liquide, passer du gaz au liquide, mais on peut fondre une vieille idée pour en refaire une nouvelle. La fusion existe. Il y a la beauté, il y a l'esthétisme, mais il y a surtout le sang, les larmes et la transpiration. C'est un état difficile et douloureux. Le troisième état, qui est l'état cristallin, c'est l'état de la maturité, le monde moderne. C'est défini par des mots tels que logique, ISO 9000, structure, réalité, efficacité, puissance, maturité. C'est l'homme d'âge mûr. C'est l'objectif final de la société. N'oublions pas que pendant 2000 ans, on a vécu pour mourir. L'objectif de la vie était le paradis. Donc le centre, l'objectif de la vie était le cimetière. Maintenant, on aimerait quelque chose actuellement, un bout du paradis. Donc on se crée une illusion que demain existe. On se fait un deuxième pilier, un troisième pilier, des objectifs, des stratégies, des business plans, en espérant que par là, on fasse que demain, le soleil se lève. Et pour ça, on a une obsession du cristal. Et pourtant, le cristal est l'objectif, mais l'origine est dans le gaz. Et comment faire que ces gens qui se détestent se parlent ensemble ? Parce qu'imaginez un gazeux qui regarde un cristallin, il va dire « mais mon pied, quel casque à pointe ! » Il va droit dans le mur, il répète les mêmes histoires, il fait les mêmes erreurs, il va tuer le monde. Et le cristallin, quand il voit le gazeux, il dit « mais quel chaotique, il ne tient pas ses budgets, il ne tient pas ses délais, il nous dit n'importe quoi ! » Il dit qu'il va à gauche, puis maintenant il va à droite. Il ne se supporte pas. Et pourtant, ensemble, ils devront construire l'avenir. C'est comme un homme et une femme, finalement. Effectivement, si on se supporte, c'est parce qu'on fait des bébés. Eh bien, ces deux-là, ils doivent faire des bébés ensemble, et les bébés, ce sera ses innovations. Et il y a deux mondes, deux grandes concentrations. Il y a le monde de l'exploitation, qui est centré sur le cristal avec une tolérance du liquide. C'est un centre de coût. Et il y a le monde de l'innovation, qui déteste le monde de l'exploitation, et qui va chercher à réaliser, à démontrer qu'il y a besoin de cette phase liquide. Un être humain a besoin des trois phases. En tant qu'être humain, on doit passer dans les trois. D'ailleurs, on ne peut pas créer si on n'a pas vécu dans le cristal. On ne peut pas écrire de la musique, composer de la musique, si on ne sait pas jouer d'un instrument. Donc, on doit passer par le cristal pour développer de nouvelles idées. Un être humain équilibré a les trois domaines. Mais un être humain qui a les trois simultanément est un schizophrène. En général, on en tolère deux. Donc, nous, on a choisi délibérément de vivre dans cette espèce de désert qui est le gaz et le liquide, en étant conscient que c'est comme ça qu'on va proposer des solutions qui permettront de faire que demain est possible. Ce n'est pas un passage brutal de l'un à l'autre. C'est très progressif. Au début, il y a beaucoup de gaz et un peu de cristal. Et à la fin, il y a beaucoup de cristal et un peu de gaz. Parce que finalement, innover, c'est juste reprendre l'impossible possible. À chaque moment, on rencontre une impossibilité. Donc, on doit trouver une nouvelle solution. Et c'est une collaboration entre les deux qui va permettre de faire que demain soit différent. C'est la raison pour laquelle le symbole de notre société est la combinaison de ces trois représentations. Il faut arrêter de toujours penser que demain sera dangereux. Les découvertes que nous attendent sont passionnantes. Et le monde qui s'ouvre à nous est génial. Le monde qui s'ouvre à nous est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada